bonsoir tout le monde bonsoir c'est les cocos bienvenue sur ce petit là et bienvenue pour cette vidéo de big ambition j'avais déjà fait une vidéo démonstration sur twitch mais je vais en faire une spéciale pour youtube parce que moi de mon côté j'y ai joué un peu j'ai testé le jeu et j'ai trouvé ça vraiment terrible sachant que ce jeu est un early access il coûte 20 balles ou 22 au truc dans ce genre là il faut savoir que ce jeu il avait pour ambition de faire 15000 val 20 je crois pour pour réaliser leurs projets par exemple faire du multi joueurs etc plus tard ils ont fait plus de 100000 vente en une semaine voilà donc du coup c'est pas mal voilà c'est pas mal du tout mais pourquoi voilà pourquoi est ce que ce jeu est si bien ou quoi on va le voir ce soir je vous expliquer un peu et je pense que ça va vous plaire c'est parti on va faire un mode facile parce que mais moi j'ai avancé dans le jeu mais pas beaucoup donc il ya plusieurs niveaux on peut faire deux parties personnalisées etc ont déconseillé pour les nouveaux joueurs donc on va tester comme ça et après plus tard on fera peut-être une guerre mais bien bien plus tard parce qu'il ya beaucoup d'heures de jeu sur ce jeu il ya minimum pour être bien il faut au moins 50 heures de jeu mais suivant comment vous gérez tout ça si vous avez du mal ça peut aller plus loin donc c'est parti on commence la sco en non je ne suis pas une femme je suis un homme et oui je suis gros mais quand même voilà on va pas éviter voilà et non je pense pas être noir voilà la tête on va laisser au monde jeu on va laisser ça la coupe on va laisser cela il n'y a pas de problème et on va mettre des vêtements comme il faut rien tous y mettre ça moi j'aime bien sûr la voilà bien bien ça le petit jean qui va avec on peut mettre un jean noir on dit comme ça c'est très bien et les chaussures les jolies mocassins voilà tout va bien allez let's go on commence non obligatoire ben oui c'est vrai emmanuel macron on va éviter je veux que les gens me regardent bonsoir à toi bon allemand let's go on va mettre ni coco évidemment non pas ni faux c'est n'existe pas non plus ni coco je me dis pour un mec qui vole le pognon en paix qui s'enrichissent mais ouais si ça réussit c'est normalement ça serait bien mais comme c'est manuel ou macron c'est plus un voleur donc on va éviter on s'est parti on va pas mettre émanuellement sur les trois mois que grand mère est morte je sais que je suis un annul de bain de la que j'ai 18 ans c'est vrai j'ai 18 ans et pour ça que j'aime jouer à ce jeu c'est parce que j'ai 18 ans dessus c'est tellement effrayant que personne blablabla blablabla et il voulait m'aider voilà alors il ya l'oncle fred bien sûr freds lors du grenier évidemment qui va aider son neveu voilà donc il va lui filer quelques astuces un peu de thunes au début il va dire mais prend peu de thunes et démarre comme ça jamais ça arrive ça je vous garantis façon vous file de la thune à 15000 dollars et gamins j'ai pas vu ça mieux j'ai parlé avec un de mes amis richard et procède à des immeubles et c'est allé au 3 street 45 et louer l'appartement donc alors pour avancer dans ce jeu c'est juste le clic le proté qui ont été impliqués ouais je parle anglais quoi c'est quoi et vous avancez regardez-moi un peu ce jeu c'est incroyable et il est juste il est magnifique si vous voulez vous pouvez voir aussi le plan voilà donc pour moi on a ce côté donc je pense c'est un genre de central park ou je sais pas quoi et après si vous allez pas là il ya des magnifiques building building à récupérer ailleurs je crois que c'est plutôt là le central park et des magnifiques building pour avoir ça plus tard ici à des bateaux que vous comme le yacht là vous pouvez l'acheter plus tard et si on peut passer la souris dessus c'est que plus tard pour l'acheter là il ya l'entrepôt il y avoir tout ça tout ce que vous trouvez ici les bâtiments tout ça tout 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 est achetable voilà tout est achat même les bâtiments occupés plus tard même s'ils sont pas avant vous pourrez proposer et on appelle ça des offres et peut-être qu'ils voudront ils voudront bien vous le vendre voilà donc nous sommes là comme vous voyez il ya des il ya le pas il est pareil que moi le mec il ya des véhicules donc plus tard vous aurez la possibilité donc dans pas très longtemps avoir un véhicule et bien sûr fera respecter les feux de signalement et c'est pour le moment il ya aucun problème parce qu'il ya pas de flic mais dans les mille prochaines mises à jour ils ont prévu de mettre des policiers des infractions et c'est voilà j'espère que tu as bien mon allemand toi tu avais un peu vu le jeu j'ai montré dernière fois donc tu sais à peu près donc du coup zone de construction 51 mètres carrés taille totale 1180 est un moyen valeur marchande 26000 voilà bon c'est compliqué capacité d'accueil la clientèle zéro indice de trafic 10 quartier dans un district voilà donc c'est plutôt pas mal loyer quotidien du 44 dollars donc on paie l'électricité et dépôt de garantie 1316 donc c'est parti voilà on on peut rentrer dedans on quitte ici et l'eau en trop voilà allez c'est parti il nous demande de dormir donc on va se reposer bien sûr on va se réveiller alors c'est 8 heures à la base pour se reposer et du coup on va on va on va mettre la 8 heures fatigué mais ça va être oui ça va bon à part je bosse demain et qu'on est samedi donc c'est un peu la boule et ça va c'est qu'une fois par moi c'est pas aussi virer un peu d'argent sur ton compte m'assurer que tu es quelque chose à manger d'accord à donc acheter un réfrigérateur standard dans le magasin électro-vingté donc pour moi on va on va on va s'installer comme il faut donc désolé j'ai ma petite pleure comme d'habitude mais c'est pas ça arrive et donc un premier va s'occuper de la maison et après on va voir pour gagner de l'argent évidemment alors là pour entrer pour récupérer des objets vous allez voir vous voulez un réfrigérateur ça marchait ah bah oui c'est qu'un truc c'est bon oui oui parce que normalement si vous en voulez plusieurs vous récupérez le diable qui à l'entrée donc là vous allez en caisse vous avez récupéré le réfrigérateur il faut que voilà vous avez acheté pour mille de large pas et vous retournez chez vous et là bas c'est bien vous avez une indication ici attention aux véhicules parce que bon pour le moment vous avez rien mais pareil dans les mises à jour vous aurez des points de vie c'est à dire qu'en gros si vous percutez une bagnole ou quoi que ce soit et bien après vous pouvez vous risquez d'aller à l'hôpital donc c'est des jours de perdu des trucs comme ça on peut faire très très gaffe à ça et là pour le moment vous êtes tranquille si vous le il vous y jouez maintenant il y aura pas de problème il n'y a pas ça de qui est mis en place on va mettre aussi ici voilà vous voyez normalement c'est les chiottes je me suis dit chiotte salle de bain mais je crois qu'il n'y a pas pour le moment dans ce jeu d'ailleurs c'est pareil ça je vais le fourrer non comme ça et pareil là la lampe vous faites un clic droit à chaque fois pour récupérer les objets les placer les tourner hop clic droit oh ben c'est nul attends 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 tu reviens là bon je sais que je suis chiant mais hop tac hop là tac mais non oh là là mauvais bouton voilà hop là c'est parti on sort alors donc aller au supermarché local et acheter au moins trois aliments frais donc on va en prendre trois d'habitude j'en prends un peu plus mais je me dis peut-être si j'en prends que trois on va gagner peut-être plus d'argent après j'en sais rien donc trois un par jour voilà quand vous avez de la bouffe c'est un seul par jour allez c'est parti alors là vous voyez dans le magasin je mets lui un bon salut le pro ça va ou quoi à la forme donc vous prenez un panier parce que vous êtes au magasin donc voilà vous prenez un panier pour aller ou le sub de chouchoutre merci à toi ça fait plaisir hop et là quand vous arrivez là donc vous avez nourriture fraîche vous en prenez trois un de trois voilà voilà et après vous allez ici et vous payez voilà mais il faut faire la queue évidemment on va tu chouchoutre voilà vous avez acheté votre nourriture vous retournez chez vous alors comme je disais voilà ce jeu c'est un mélange des sims et un jeu de chez de gestion pour justement devenir le plus riche de la ville donc c'est vraiment bien bien fait quoi voilà donc là c'est j'ai mangé de la nourriture j'en mange et je suis en pleine forme voilà hop ça va bien et toi je joue on remarque que le sac du mec reste ultra stable qu'un coup oui oui bien sûr après le jeu est un early access donc il se développe donc je disais il coûte 20 balles c'est plutôt intéressant quoi donc là il faut obtenir un emploi au supermarché du coin et continue à travailler jusqu'à avoir moins 300 dollars grâce ce nouvel emploi donc on va faire ça on va aller passer la journée à travailler rester le singe est intéressant je suis très mitigé aujourd'hui à pourquoi qu'est ce qu'il ya que t'arrives-t-il hop là hop là hop 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 on va éviter se faire écraser d'un côté je suis heureux car j'ai reçu ma config à assez une bonne nouvelle oui bien c'était là et le médecin veut m'opérer du dos oh putain ah oui d'accord ah oui c'est vrai que tu as des problèmes de d'eau à oublier ça hop allez offre d'emploi accepter l'emploi et un machin qu'est ce que je fais là c'est un jour de congé aujourd'hui donc je ne travaille pas voilà donc je viendrai demain hop allez on retourne à la maison et demain il faut que j'y sois pour huit heures pour ça il vous explique en gros comment ça se passe quand vous travaillez pour ceux qui sont au chômage voilà alors on va voler mes meubles mais non ils sont là des meubles alors non 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 remets mon lit comme il faut hop là alors il faut que je sois réveillé heures 42 ce serait bien hop ah ben écoute si ça a réglé l'opération avec les soucis ça peut être bien alors je vais manger un bout pour la journée voilà quand j'aurai fini de travailler je ferai en sorte de récupérer de la bouffe pour chez moi il faut continuer à travailler jusqu'à avoir 300 dollars donc je pense qu'il faut percer en deux jours et si ça les règle pas je suis dans la merde ah ouais tu penses ça va bien et bon si tu fais rien ça peut empirer aussi donc tu seras au pire des cas dans la merde aussi voilà à toi de voir attribuer passer de temps et chaque heure que vous faisiez vous gagnez 25 dollars à 25 25 25 25 donc on va en profiter pour acheter à bouffer et il travaille là mais c'est pas grave voilà 80 dollars hop hop je passe avant après pas besoin de marcher pour jouer au go sur twitch ah oui bah oui effectivement toi avec une bonne confit tu n'as plus besoin de marcher le travail mais quelle idée bon allez 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 hop on pose ça là voilà voilà j'essaye de faire vite parce que là c'est vraiment pas le plus intéressant le début est intéressant pour apprendre à tester et tout je suis un mec très très rapide ok je suis ultra rapide même quand je parle je suis très rapide allez on y va j'ai compris hop c'est parti on va bosser allez ah 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 j'ai pas bouffé c'est ça j'ai pas bouffé merde j'ai pas bouffé j'ai pas bouffé oh c'est pas grave allez c'est pas grave c'est pas grave il mangera soir c'est rien il doit être très fatigué oui effectivement ah il va manger tu as un travail bien joué je pense que c'est ton père je suis portable en gros là il me propose d'aller emprunter 15000 dollars à la banque pour justement m'acheter mon premier magasin 15000 dollars c'est pas énorme pour créer une entreprise et tout ça hop je vais aller manger euh non je vais d'abord dormir et je mange quand je suis couché donc il faut que je démissionne démissionner voilà on va aller dormir on va manger on a le temps on a le temps on va aller chercher les sous à la banque maintenant on va gagner du temps comme ça hop ah par contre il n'y a plus d'énergie merde j'ai oublié j'ai oublié c'est si loin non c'est à 103 m c'est bon ouais c'est limite quand même c'est limite on va essayer oh c'est trop chou il est gêné de quoi bah si ça serait en vrai ça serait même mieux que ça putain mon gars ça serait une taverne une bonne taverne tout en bois là ah ouais nouvel emprunt 15000 voilà 71 dollars par jour très bien allez je suis à 27000 tout va bien ah il faut dormir on peut le faire c'est par là c'est par là non on ira après mon gars ah ouais un vrai taverne en bois et tout en soit style viking ou style pirate tu vois mais ouais plutôt viki il faut que on suit le moyen d'âge ouais comme Skyrim tout ça là pas mal alors on va dire si ah ouais mais du coup il faut que je fasse quoi après vous pouvez louer un immeuble ah oui je louerai demain démarrer une boutique de souvenirs donc effectivement je vais me lever tôt on va dire ça voilà ça ça coupe le rêve c'est démarrer une boutique de souvenirs rien à voir avec la taverne après vous pouvez le voir quand vous regardez ici tout ça par exemple c'est ce que vous pouvez avoir plus tard des bureaux des entrepôts magasins électroménagers des banques concessionnaires automobiles tout ça vous pouvez l'acheter après vous pouvez vendre des trucs comme ça le grossiste station de métro ça je pense pas par contre station service putain ça serait valoir des couilles en or parce que vu la génération actuelle service des impôts carrément quoi qu'est-ce qu'il y a d'autre ? ça aussi les entreprises actives magasins de vêtements café restauration remplie fleuriste boutique de souvenirs bijouterie cabinet d'avocats magasins d'alcool l'or ça mon pauvre ça doit y aller supermarché agence de développement web ça c'est fun ok tu manges tu peux trouver louer un immeuble alors attendez je vais louer vers chez moi tant qu'à faire vraiment à côté est-ce que ça c'est possible ? ouvrir dans bisman 14 dollars aperçu ah il est pas mal il est très bien voilà on va prendre ça on lui a aperçu louer nouer le bâtiment on va faire comme ça donc j'ai démarré une boutique de souvenirs alors pour démarrer la boutique de souvenirs donc c'est là on va démarrer boutique de souvenirs donc on va à bisman ici et on va démarrer une nouvelle entreprise boutique de souvenirs sélectionnés on va mettre qu'est-ce qu'on peut mettre voyage voyage voilà 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 c'est pas une boutique de voyage bref l'entreprise n'a pas de produits à vendre tout ça ok donc on en est là il va nous appeler il va nous appeler ok ok donc il nous dit qu'en gros il a racheté une boîte, une concession et du coup il y avait une vieille bagnole au fond et c'est la fameuse onza mimique voilà qui nous a filé et ça va nous aider à récupérer des objets pour le magasin un comptoir une caisse enregistreuse des trucs comme ça et ma fille j'ai vraiment pas de bol je ne fais pas de live elle est calme je fais un live elle pète un café incroyable c'est un truc de fou peut-être qu'elle en a marre de ma voix elle me dit ferme ta bouche alors je vous explique donc du coup la voiture elle se conduit au clavier que le bonhomme c'était au point un clic comme ça voilà ça se conduit avec le QZDS voilà il faut faire gaffe parce que votre véhicule a besoin d'essence bien sûr et il peut se casser jamais elle dira ça à son peint poulet ouais oh arodi il est là bonsoir comment vas-tu donc pareil ça peut se jouer très roleplay et je pense que plus tard vous n'aurez pas le choix par exemple le feu rouge il faudra bien attendre que le feu soit vert pour passer là pour le moment on peut le faire mais bientôt il y aura la police etc alors si le son de la musique est trop fort n'hésitez pas à me le dire sachant que la musique qui est dans le jeu c'est bien la musique libre de droit et c'est des super musiques en plus donc du coup ok super pour le son donc du coup ce qui est bien c'est que voilà on peut laisser la musique comme ça ça craint pas voilà parce que ça fait partie du jeu on en a besoin vous verrez plus tard par exemple dans les magasins vous aurez besoin de musique allez on va chercher euh ce qu'il faut pour remplir le magasin hop là on se gare là vous voyez il écrit légal gratuit si vous garez ici vous avez une amende et il y a des fois il y a des parkings qui coûtent 8 dollars jusqu'à même des fois 15 dollars de l'heure voilà donc c'est assez chaud quoi allez on va rentrer voilà alors pour ça j'ai vu une voiture taper une personne il arrive ouais non mais c'est normal c'est le début c'est euh early access c'est le temps de tout mettre en place donc il nous dit de prendre un diable qui est là voilà vous passez avec votre diable ça c'est super bien fait je trouve euh du coup il me faut acheter un comptoir hop ici une caisse enregistreuse ici hop et vous voyez ça monte comme ça euh une étagère arrondie une étagère arrondie c'est ça ça coûte 1200 dollars voilà et une pile de paniers oui pour les pour les gens qui viennent acheter il faut des paniers comme ça 200 dollars c'est parti je vais payer tout ça on fait quoi dans le jeu ah bah oui mais t'arrives maintenant ah oui ça fait un bon moment que j'ai fait bon le but du jeu euh je le redis euh je le redis encore pour monsieur a redit c'est que au début tu arrives avec rien en poche et t'as euh ton oncle qui va te filer un peu de sous pour t'acheter pour te louer pour que tu loues un appartement et le remplir etc et le but c'est que euh tu as des euh tu vas pouvoir acheter des magasins et là c'est ce que j'ai fait j'ai récupéré un magasin j'ai créé un magasin euh hop tu mets la dans ton coffre avec le diable et euh du coup je vais ouvrir mon propre magasin alors quand j'ai les musiques donc libre de droit tout va bien hop là et oui mais parce qu'il était pas là tout à l'heure chouchou donc il comprend pas peut-être la blague euh et du coup j'ai acheté des produits que je vais mettre dans mon magasin c'est à dire un comptoir etc une caisse enregistreuse etc etc donc je m'arrête je garde le véhicule sur un endroit où j'ai le droit de le garer donc je récupère le diable et tout ce qu'il y avait dessus je le prends voilà hop je vais dans le magasin que j'ai acheté voici mon magasin que je vais préparer donc là aussi j'aurai un diable esprit donc je vais euh le comptoir je sais pas où je le mettrai on va voir gérer le stock donc par exemple là euh je vais mettre la pile de panier donc je vais la placer ici comme ça les gens quand ils vont venir même je vais la placer là les gens quand ils vont venir ils vont se servir des paniers pour euh mais ça te fait deux magasins non j'en ai qu'un c'est un très euh ben en fait euh le coffre de la voiture peut euh euh il a 8 emplacements et après euh tu peux avoir d'autres véhicules par exemple le prochain véhicule il peut avoir 20 emplacements voilà donc c'est plutôt intéressant euh ensuite alors je te montre à Rodi bien sûr je te montre très vite fait on va mettre une pause sur le temps voilà donc du coup j'ai un magasin qui est ici donc mon appartement est là voilà et après tout ce que tu vois là je pourrais l'acheter et faire et faire des magasins je pourrais aller jusqu'à avoir ce building voilà qui est ici voilà ils sont ils ont fait spray ils ont fait des jeux de mots sympa pour euh pour euh pour euh pas donner les vrais noms etc mais que les gens ils y pensent bon ça je pourrais pas mais voilà il y a plein de petits buildings etc que je pourrais acheter je pourrais même avoir ce yacht qui est ici ben voilà mais pour ça et pour tous ces trucs là il faut que ben je gagne du pognon de l'argent et euh c'est pour ça qu'au début je commence juste avec une boutique voilà euh alors maintenant gérer les stocks euh une étage arrondi donc l'étage arrondi je vais la placer de façon que ça intéresse les gens euh ouais je vais la placer comme ça tout simplement au début vu que j'en ai qu'une euh ensuite gérer un comptoir le comptoir le placer je pense que je vais le mettre ici voilà on verra bien ce que ça donne et la caisse enregistreuse bien sûr on l'a placé ici ah pourquoi ah oui d'accord on verra ce que ça donne pourquoi je peux pas bouger moi pourquoi je peux pas bouger ah bah oui j'ai posé j'ai posé ah c'est bien on peut arrêter le temps pour aussi placer les objets ça c'est une bonne chose ça attends ok voilà ça a le rage kit on m'attu comme ça à ce qui je pensais un jeu qui pour être clair c'est vraiment sympa quoi donc du coup voilà il faut que du coup j'aille acheter des boîtes de cadeaux au marché et une boîte de sacs en papiers justement parce que les sacs en papiers ça va être ben les gens ils vont arriver ils vont prendre un bain et acheter les cadeaux qui soit ici et repartir avec un sac en papier et la à papier les objets qui sont dedans c'est plutôt cool voilà moi j'espère que tu vas bien copain j'espère que tout le monde vous allez bien je vais prendre le véhicule bien sûr voilà je recoule et je vais chercher des sacs à papier les cadeaux pas cher et cadeau pas cher c'est des cadeaux bon marché c'est des objets de souvenirs en fait des babioles pour les touristes etc pour personnellement je vois un magasin avec juste une étagère pas trop confiance moi je me dis bon écoutez je me gare et là on va éviter de casser la voiture je disais le véhicule il a de l'essence et un taux de réparation au carré au plat action ouais j'aurais pu mettre action c'est vrai que magasin ça va plus être sympa je prends le diable donc du coup sac à papier j'en prends et cadeau pas cher ici on prend même deux comme ça j'aurai un stock hop là je vais ici c'est tout ce qu'il me faut ouais je j'achète je traverse la route pour trouver du travail hop là dac je mets tout dedans attention pourquoi au pouze il a faillé se fait au pouze que c'est ça ouais je suis en live à traversant la rue comme ça que tu arrives dans le côté monsieur hop au pouze alors attend donc il est dans la honda je mets le voilà le diable dedans et demi-tour allez c'est parti parce que le temps tourne hop on va y aller on va y aller oui 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 on y va comme un jour bas hop là il faut se garer faut se garer au gars et hop là ok allez on sort la bagnole garé le véhicule on récupère non garé le véhicule j'ai récupère le diable et tout ce qui va dessus hop là hop là on remplit du coup alors on en est fini là et du coup on a dit que c'était des cadeaux pas cher donc on fait ça et du coup quand vous approchez tac ça rempli voilà donc là on va tout poser derrière ah oui les sacs en papier rempli de sacs en papier voilà et ça par contre ça on va le placer ouvrir le magasin c'est le travail à la caisse gérer l'entreprise pendant deux jours ok ok très bien donc ouvrir dans bisman donc là vous avez le tout le 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 graphique de du magasin au niveau satisfaction client service client tarification tout ça l'intérieur aussi en bon c'est intérieur propreté voilà parce que du coup votre magasin plus il ya des clients qui vient et ben il sera sale donc du coup vous allez devoir prendre un truc pour nettoyer votre magasin ça c'est important le tarif ça veut dire que vous pouvez choisir le prix de vos produits vous pouvez les augmenter et tout donc ça vous devez le voir avec ceci aussi donc vous avez les demandes par exemple les demandes actuelles merci captain obius et le cadeau pas cher par exemple en ce moment il à 100% ça veut dire qu'il est demandé énormément et une forte demande il ya zéro entreprise là dessus donc c'est intéressant pour moi ça veut dire que personne n'a par mois en ce moment avant et l'indice de prix à l'importation et de 1,3 on s'en verra après ce que c'est du coup on va faire ça donc on est ici le planning ça veut dire que pour le moment l'entreprise est fermée aujourd'hui ce que je peux faire c'est du coup montrer comme quoi les tous les jours ouverts donc là on est quand on est vendredi il est quelle heure il est qu'il a 16 heures donc voilà pour moi elle est fermée et du coup on va pouvoir l'ouvrir tous les jours voilà c'est plutôt cool donc on fait ça et quand je viendrai je travaillerai à de 8 heures à 16 heures tout simplement commencer à travailler à la caisse mais écoutez on verra plus tard salut miss rage quitte aussi oh elle est où miss rage quitte bonsoir à toi mademoiselle à la famille est là quoi aïe 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 ça y est je suis cuit il faut que je fasse attention à ce que je dis oui c'est ouvert ça le jour sur 7 alors je pourrais prendre un temps de pause mais après on regardera va le calculer tout ça sachant qu'après va voir des va embaucher du monde donc ils vont pouvoir je le travaillez parce que le magasin soit ouvert sur toute la journée donc on verra bien on va faire en sorte que tout se passe bien du coup je vais me réveiller à 10 heures ou à 6h30 comme ça donc j'ai perdu 128 heures parce que je loue aussi maintenant le magasin donc du coup ça fait le loyer du magasin et de chez moi à payer là je vais manger pour être en forme pour travailler et là je vais partir travailler donc vous allez voir hop je me mets donc ici à la caisse s'attribuer la caisse si ça veut bien je vais faire en accélération rapide on va attendre huit heures on va regarder comment ça marche on va regarder ce que vont faire les clients voilà normalement tu peux passer en deux deux mais je veux voir ça ok merde là ils viennent payer on du coup on voit bien voilà et 199 ça veut dire qu'elle a pris un et un truc pas cher un cadeau par cher puis à me la récupérer et elle a pris un sachet on va le faire plus vite voilà par exemple voyez des fois dit des trucs que j'aimerais bien voir si un client qui arrive hop j'aime car les je sais pas quoi le mur les sols sont scilés ici ouais vous montre qu'en gros si vous voulez après plus tard vous allez pouvoir refaire la tapisserie le sol etc et les gens ça va leur plaire tiens ni coco la ministre pose une question à c'est quoi le jeu ok mais c'est c'est ouais c'est big ambition c'est en fait tu tues une personne qui à la base est pauvre et petit à petit va gagner avec en gagnant de l'argent et faisant des emprunts etc va devoir devenir riche voilà tout simplement et lieu de là en fait tu passes à un simple vendeur dans un magasin un grand patron qui gère les magasins les gros 6 à dire qui le qui gère les entreprises qui livrent les produits au magasin après tu deviens carrément pdg pour des cabinets d'avocats des développeurs web et tout donc il ya plein plein de trucs à faire plein tout cas allez on va passer jusqu'à la fin heureux pro voilà donc du coup on a fait notre journée de huit heures on va regarder ici est ce qu'on peut voir inventaire on voit pas encore verra demain ok donc ok on va sortir et on va aller dormir parce que le gars ne peut rien faire pour le mandat de ses journées vu qu'il n'a pas de télé il a rien moi je préfère les jeux de cuisine parce que j'aimerais être cuisinier plus tard c'est un très beau métier un très beau métier il y en a pas mal des jeux de cuisine en plus il y en a beaucoup des intéressants donc du coup commence à 8 heures du coup vu que j'habite à côté voilà on va mettre à 7 heures où je préfère je ne supporte plus son père ah 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 je te jure suis là pourquoi quelle heure il est là 23 heures et qui se passe pourquoi 23 heures est ce que j'ai fait à j'ai mis 6h59 ici putain ou les se réveiller à 6h34 c'est ça à y dormir voilà heureusement ça n'a pas passé une journée j'ai gagné 284 dollars voilà plutôt cool on va repasser une journée à travailler allez il faut gagner en tout il faut jouer gérer l'entreprise pendant deux jours ça c'est parti attribuer ça même et on fait passer la journée on ne va choisir cuisine aussi ouais c'est pas mal c'est un sacré métier c'est très fatigant mais voilà si tu es passionné et de quoi faire gérer l'entreprise pendant deux jours c'est ce que j'ai fait donc du coup le mieux est de retourner me de coucher alors pareil vous avez vu ici j'ai ma maman de nourriture qui est ma jauge à vide et un pareil pour l'énergie en gros ne vous embêtez pas à vous à manger si vous allez vous coucher parce que la nourriture sert à ralentir la dépense d'énergie donc même si vous êtes vous n'avez pas mangé le soir c'est pas grave il va pas mourir le gars c'est pas le fait c'est pas un jeu fait pour ça donc du coup le mieux c'est que vous allez vous dormir et quand vous vous réveillez vous mangez sinon vous perdez une nourriture pour rien parce que ben comme vous dormez voilà une nourriture et gagne une journée tout simplement hop alors Oh well look at you hustling around and stacking cash already I tell you your dad would have been so proud I think it's time for your first higher Et n'oubliez pas de prendre ce cours à l'école d'administration de business afin que vous savez ce que vous faites, d'accord ? Je vais voir, c'est juste là. Est-ce que je prends la bagnole ? Je vais dire que non. Oh, c'est bien salé. Allez hop, on verra plus vite. On va gagner du temps. Gérer une entreprise de type magasin. Voilà, j'ai gagné le premier trophée. Alors, d'ailleurs, je vais sauvegarder partie... Attends. Partie live. Voilà. Je me sens fou comment c'est écrit. Une sauvegarde. Aïe. En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir les amis. Je suis content que vous soyez passés me voir. Et j'espère que vous allez tous bien. Hop. Sachant que, comme je l'ai dit, ce jeu, dans à peu près un an, il deviendra multijoueur. Donc, c'est plutôt cool. Les bases, voilà. Donc, on va prendre les bases. En fait, si vous n'apprenez pas ça, vous ne pouvez pas embaucher de gens. Parce que, justement, il faut être formé sur la gestion du personnel. 300 dollars pour être formé. Et encore, c'est étudié pendant 10 heures. C'est trop fatigué. Vous pouvez à peine bouger. Oh là 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 là. Bon, ben, ça va être compliqué. Est-ce que je peux conduire ? Alors, si je dors un peu. Quelle heure il est là ? 7 heures. Si je dors une petite heure. Avec 2 heures. Parce que vous pouvez dormir dans la voiture aussi. Voilà, un peu d'énergie. C'est parfait. Allez, on retourne à la maison. Hop. Allez, je crois que c'est là. Je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Allez, on avance, on avance. Hop. Yes. On s'accla. Hop là. Garer le véhicule. Allez. On va dormir. Et... Alors, attendez. L'où est lancé une campagne ? Alors, attendez. Déjà. Déjà, demain. Planning. Demain, on travaille. Voilà. Et le lundi aussi, maintenant. Ok. Allez. On va dormir. Demain, je dois appeler pour embaucher quelqu'un. On va dormir. Ah. Allez, putain. Et oui, comme je n'ai pas travaillé, du coup, ça m'a fait perdre de l'argent. Évidemment. Bon là, on va travailler. Lancer une campagne. Ah oui, d'accord. Mais, c'est vrai. Donc, on ne va pas travailler encore. Bordel. Allez, allez, allez. Ou sinon, mon planning, je vais le décaler. Déceptionnellement, je vais le mettre. Je vais le mettre par là. Aujourd'hui, ça va être ouvert, mais plus tard. Non, on va gérer ça. À 14h, il faut que je travaille. Ok. Il arrive, je crois. Alors, on va aller recruter quelqu'un. Déjà, on va prendre un contrat avec eux. Est-ce que là, c'est gratuit ? Oui, c'est gratuit. Ah, garrer le véhicule. Vite, cachez-vous. Alors, là, c'est encore fermé. Ça ouvre à 8h. Donc, je vais dormir dans mon véhicule. Ça ouvre dans pas longtemps. Donc, je peux dormir une petite heure. Voilà. C'est ouvert. Hop. Je vais parler au monsieur. Bonjour et bienvenue. Donc, du coup, entreprise, ça va être voyage. Voyage. Compétence sélectionnée, le service client. Et juste une personne. Voilà, ça coûte 500 balles. Je ne sais pas si c'est comme ça. Pareil à Pôle emploi. Genre, il faut les payer pour chercher du monde pour eux. Hop. Annulé, c'est bon. Maintenant, on va travailler. Normalement, dans une journée, ils m'appellent. Ils me disent. Ah, on a trouvé quelqu'un. Plus loin que la vie. Ça va dire compétence sélectionnée. Hop. Pareil, voilà. À chaque fois, si vous êtes un peu perdu, vous pouvez mettre. Je fais là. Définir destination. Hop. Ce n'est pas du tout le lieu que j'ai demandé. Mais c'est à côté. C'est pas grave. Hop. Hop là. Bon. Effectivement, je conduis pareil en vrai. Bien sûr. Hop là. Hop là. Et là. Je viens ici. Je vais voir pour travailler aujourd'hui. Je vais faire ça. Attribuer soi-même. Travailler toute la journée. Voilà. Ça commence à travailler. Je vais travailler beaucoup plus que ça. J'ai faim en tout cas. Il faut que je remette des sacs en papier. Pas des sacs, des cadeaux pas chers. Je vais récupérer ça. Hop. Je le ramène. Après, ça se fait automatiquement. Quand vous avez un employé, vous laissez votre réserve remplie. En fait, l'employé direct va automatiquement tout remplir. Ça, c'est bien. Hop. Donc là, c'est bon. Je vais remettre. Banning. Voilà. Et, je vous le dis, les amis, on va faire une petite pause. Pour ceux qui regardent sur YouTube, j'espère que tout ça vous plaît et que vous aurez envie de voir la suite. Donc, logiquement, dans le prochain épisode, on va voir pour embaucher quelqu'un et voir comment ça se passe quand on a quelqu'un qui travaille à nos ordres. Voilà. Et, il y aura d'autres trucs intéressants. Donc, je vous dis à très bientôt, les amis sur YouTube. N'oubliez pas le pouce bleu. Vous abonnez surtout. C'est très important. Et, partagez sur ça, sur les réseaux sociaux. Et, sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Nico Co. Bye bye, tout le monde. Ciao, ciao. 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 Ciao.